Alors, comment est-ce que les différents actes de gouvernement posés par l'actuel régime ? Le gouvernement, les nominations, leur impact ? En tout cas, bon, militaires, il faut que vous le reconnaissez. Faites honnête. D'un mois, deux mois, il y a un gouvernement qui n'est pas possible. D'abord, il faut marquer les repères. Et les mesures prises sur la pêche ? Oui, bon, encore qu'il n'y a pas de mesures profondes. C'est une publication, simplement. Il n'y a pas autre chose. Donc, pour moi, c'est très tôt. Mais, tout le monde a dit qu'il n'y a pas d'accord. En ce moment, l'administratrice civile, l'administratrice générale, 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 la Twitter générale, l'administratrice générale, l'administratrice générale, l'administratrice générale. c'est l'élément confiance parce qu'on est compétent on est compétent mais si on est compétent si on a eu le résultat il n'y a pas eu le résultat je suis d'accord toujours en politique ceux qui ont gagné doivent pouvoir gouverner parce que c'est sur la base du Sénégal le projet de l'histoire sur la base des hommes qu'ils ont présentés à la nation leur nation leur a fait confiance à notre détriment les Sénégalais ont vu Basiru Djomaï vu Ousmane Sonko vu Citizen Lee vu Moustapha Saré vu Balla Moussa Fofana vu etc. etc. comparez-le à Amoudouba à Ablaï Seydoussou à Fardiane à Thérèse Faye à Birame Faye ils ont dit qu'ils ne sont pas ils ont dit qu'ils ne sont pas mais ils ont dit que c'est qu'ils ne sont pas nous sommes n'importe qui mais ils ne sont pas et ils ne sont pas mais les gens et ils ont de la société mais l'essentiel c'est que nous respectons les Sartre Rémy si nous avons eu une nomination mais il n'y a pas eu ce que c'est ce que c'est mais il y a eu appeler à la candidature les appels de fonds appeler à la candidature à la préfecture par exemple moi je me suis un gouverneur nous avons appelé à la candidature gouverneur moi j'ai posé je suis un administrateur civil qui est passif donc forcément je suis un homme appliqué les gens tous les jours non parce que déjà j'ai une conviction politique je me disais que ce serait extrêmement difficile de le faire donc il y a beaucoup de choses ils ont été critiqués par rapport aux choix qu'ils ont fait finalement de procéder directement aux nominations c'est d'avoir tenu des engagements dont ils étaient sûrs qu'ils ne peuvent pas les tenir mais moi par principe je considère que certains les directions générales les ministères c'est des postes de confiance et la confiance tu ne peux pas l'attribuer à n'importe qui c'est exactement ça ils ont dit ils ont vu la réalité et ils verront d'autres réalités parce qu'au départ ils ont dit qu'ils 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 ont dit pour leur position personnelle beaucoup avec la réalité après tu vas être à la réalité des populations et tous ces gens-là qui vous racontent des histoires vont fuir et vont te laisser seul par rapport à la réalité c'est ce que disait la solitude du pouvoir et ça menace tout le monde il y a la solitude du pouvoir il y a la solitude aussi la perte du pouvoir j'ai la solitude du pouvoir mais ça n'a pas de ton état on ne peut pas les mettre c'est ça mais c'est ça il y a la solitude c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce que c'est c'est une pointe de la tête c'est ça c'est ce que je veux dire vous avez vu qu'ils y auraient ils y auraient ils n'ont qu'ils je vais à la fin parce que c'est ça c'est l'intérêt sénégal et nous tous nous défendons le sénégal même si maintenant on a des convictions politiques différentes et maïre pour que nous protélectionnons gagné mais on m'a fait pour continuer à gouverner le pays c'est ça la vraie démocratie il faut qu'on est arrivé à ça mais il faut pas qu'à chaque fois que le régime s'en va vous n'êtes pas ce spectacle désolant de way d'ouïe parce mais